Musique Je m'appelle Yasmine Bourry. Je travaille comme spécialiste en hôtellerie CFC dans un grand hôtel. Selon mon affectation, je commence tout le matin quand nos clients dorment encore. Dans ce métier, il ne faut pas avoir de problème à se lever tôt le matin ou à travailler tard le soir. Un hôtel qui emploie de nombreuses personnes doit être bien organisé. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire et c'est dont il est responsable. Nous avons chaque matin un briefing avec la responsable de l'intendance. Les tâches sont réparties et on nous informe s'il y a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'est toi qui as la responsabilité de la journée. Tu peux informer l'équipe. Très bien, merci. Bonjour, Senei. Bonjour. Je t'explique rapidement la liste. Ces deux chambres sont déjà faites. Aujourd'hui, vérifie bien la propreté des fenêtres. S'il y a quelque chose de particulier, viens vers moi. Ok, merci. Super. Comme spécialiste en hôtellerie, je travaille la plupart du temps en coulisses. Mais j'aide aussi souvent au front. Par exemple, pour lui buffer du petit déjeuner. Nous sommes notamment responsables que le buffet soit réapprovisionné régulièrement et qu'il soit bien présenté. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous désirez, un café ou un thé ? Nous servons aussi le petit déjeuner à table. Nous devons être souriants et avoir une allure irréprochable. Dans notre métier, la maîtrise d'une langue étrangère est indispensable. Voilà, monsieur, votre espresso. Merci beaucoup, madame. Le nettoyage et l'entretien des chambres et des espaces communs de l'hôtel figurent parmi mes principales tâches. Nous rangeons, nettoyons, jusque dans le moindre recoin, garnissons les mini-bars, contrôlons l'inventaire, etc. Allô, c'est Yasmine du housekeeping. Je suis en train de contrôler la 611. J'ai vu que le câble de la TV a été arraché de la prise. La chambre doit être prête dans un maximum de 30 minutes. Il y a des règles claires pour le nettoyage professionnel. Il doit garantir l'hygiène et préserver les différents meubles et matériaux. Nous appliquons ces connaissances au quotidien. Nous avons vraiment une grande responsabilité puisqu'il s'agit de s'assurer que tout est toujours en parfait état pour nos clients. Dans un hôtel, on contoie toutes sortes de personnes qui ont des attentes très différentes. Nous travaillons dans un environnement très vivant. C'est ce que je trouve passionnant dans notre métier. Nous devons avoir de bonnes manières et un bon sens de l'organisation, ainsi qu'une discrétion absolue. Salut Yasmine ! Salut ! Nous avons une nouvelle arrivée aujourd'hui. Monsieur Schmitt, il a demandé un oreiller particulier. Très bien, merci. As-tu contrôlé ces fenêtres ? Oui, tout est en ordre. Merci beaucoup, à plus tard. À tout à l'heure. Pour finir dans les temps, la plupart des tâches sont faites en équipe. Comme responsable des tâches, je dois tout contrôler avant l'attribution des chambres. Très bien ! Je dois dire que tu as fait du bon travail. Merci ! La chambre est prête. À la buanderie, les textiles sont lavés, repassés, entretenus et réparés à l'aide de nombreuses machines et outils qui nous aident beaucoup dans notre travail. Je connais bien les propriétés des textiles et je sais utiliser les machines de manière sûre. La durabilité et l'écologie sont des principes qui nous tiennent à cœur. J'accorde une grande importance à une utilisation responsable et professionnelle des produits de nettoyage et autres substances chimiques. Un surdosage en produits de nettoyage n'améliore pas la propreté des textiles, mais demande beaucoup plus d'eau. Comme dans tous les domaines professionnels, il faut veiller de près à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la prévention des incendies. Le contrôle des stocks et les petites tâches administratives comme la commande d'articles manquants ou l'élaboration de plans d'affectation font partie de notre routine quotidienne. Je le fais volontiers, ça m'apporte une belle diversité. Mon métier est soumis à différentes exigences. Il faut être sociable et capable de travailler en équipe, être en bonne forme physique, habile de ses mains, capable de s'organiser, de planifier, avoir de bonnes manières et prendre des responsabilités. Comme spécialiste en hôtellerie, je dois aussi pouvoir introduire et former correctement les employés. Une tâche que j'aime particulièrement, c'est préparer des arrangements floraux pour la décoration des tables. C'est un travail créatif, presque méditatif. Notre hôtel organise régulièrement des banquets ou de grands événements. Pour que tout soit prêt à temps, nous aidons bien sûr à la préparation. J'ai déjà préparé un menu avec plat principal, potage et dessert. Yasmine et Senaïc, vous pouvez déjà commencer à disposer les arrangements floraux sur les tables. Comme les décorations sont grandes, on commence exceptionnellement par ça. Ce sera plus facile de disposer les couverts ensuite. Parfois, le délai est très serré et il faut des nerfs solides pour travailler soigneusement et proprement. Mais en équipe, nous avons toujours terminé à temps. Nous nous revoyons à 17h30 pour terminer la mise en place. Les premiers clients arrivent à 18h déjà. Très bien, à plus tard. Comme spécialiste en hôtellerie, je connais bien les procédures dans un hôtel et peux travailler dans de nombreux domaines, comme ici, à la réception. C'est cette diversité qui me plaît dans mon métier. Je ne me suis encore jamais ennuyée. Et au moins, nous avons besoin d'un signe à l'intérieur. Merci beaucoup, Mme Clark. Donc, ce sont les clés parmiers pour vous. Vous êtes dans le 420, donc c'est votre préférée de l'hôtel. Bonne journée. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Musique